Tu cherches une Apple Watch mais tu ne sais pas laquelle est faite pour toi et je te comprends parce que forcément entre le modèle SE à 299 et le modèle Ultra à 1000 euros il y a quand même une belle différence de prix. J'ai testé tous les modèles qui sont devant moi afin de pouvoir t'aider à choisir le bon modèle pour tes usages à toi. Alors que l'Apple Watch est faite pour toi et tes usages, c'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne eBordelais et aujourd'hui donc on s'intéresse aux Apple Watch et je vais t'aider à choisir le bon modèle pour toi. Alors déjà il faut savoir que l'OS qui fait tourner chacun de ses montres c'est le même donc c'est WatchOS donc déjà en termes de fonction va pas non plus y avoir beaucoup de différences. On verra par la suite quand même qu'il y a des capteurs qui sont présents dans les modèles haut de gamme qu'on n'a pas forcément des modèles entrée de gamme mais les différences à l'usage sont pas non plus délirantes. Donc on va commencer plutôt par se concentrer sur le matériel et après on ira voir dans les usages et différentes fonctions. Par exemple moi j'ai un poignet de 17 cm. Il faut savoir que forcément en fonction de la taille des boîtiers on va pas non plus avoir le même look et le même ressenti au poignet. Il faut savoir aussi que plus le boîtier sera grand et meilleur sera l'autonomie. Le premier truc à savoir c'est qu'en fonction des modèles on peut avoir le même boîtier mais un écran différent à l'intérieur. Même si le boîtier est de la même taille on va voir que l'écran sur le watch set va venir beaucoup plus près des bords que ici. Donc en gros là j'ai un écran 40 mm quand j'ai un écran 41 mm. Et si j'en mets une à mon poignet ça donne ça donc je vous rappelle poignet 17 cm ici. Et donc c'est un format qui est totalement adapté aux petits poignets comme le mien. Si on passe à la taille du boîtier au dessus donc ce sera pour des écrans de soit 44 soit 45 c'est toujours pareil ça dépend si on a un nouvel écran qui va plus venir se rapprocher des bords. Donc là c'est un apple watch série 6 donc c'est l'écran 44 mm qui a dessus. Là ça fait assez gros mais vu que le bracelet est quand même assez fin derrière ça va encore. Et enfin dernier boîtier donc c'est le boîtier 49 mm de l'apple watch ultra où là dessus c'est déjà beaucoup plus gros. Là forcément ça va limite prendre tout mon poignet ici. Mais honnêtement pour cette montre là je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais limite à avoir un iphone au poignet. C'est certes assez gros surtout quand on compare à la montre ici donc en 40 mm mais ça va. Alors ici du coup j'ai les deux types de bracelets qui sont fournis avec donc on va avoir soit les bracelets sport ici soit les bracelets silicone comme ce qu'on a ici. Généralement si vous achetez en apple store vous avez le choix du bracelet. Si vous achetez hors d'apple store ça va vite être du bracelet silicone comme ce qu'on a ici. Pour la poêle watch ultra c'est différent parce qu'il y a trois types de bracelets qui sont fournis avec. Moi j'ai pu tester que celui-ci et vraiment celui-ci j'ai beaucoup aimé parce qu'il est très léger et très respirant. Pour les autres montres ici vraiment j'ai largement préféré le bracelet sport qui est beaucoup plus respirant que le bracelet silicone qui est beaucoup plus facile aussi enfiler parce que celui-ci vous savez on va d'abord venir ici clipser là puis rentrer après le bracelet ici alors que celui-ci on a juste à le prendre je tire ici claque et je serre. Bien sûr après apple va nous proposer d'autres bracelets qui sont quand même assez chers mais il faut savoir que la connectique apple watch même si elle est propriétaire on a quand même plein de fabricants tiers qui font des bracelets aussi pour. Donc par exemple moi sur mon apple watch série 4 j'avais acheté ces bracelets en cuir donc c'est du cuir noir et malgré le fait qu'ils aient bien deux trois ans. Ils n'ont pas bougé donc je les mettrai aussi en description ça coûte beaucoup moins cher forcément que les bracelets apple. D'ailleurs j'ai tellement aimé que je l'ai racheté en bleu pour du coup ma série 7 et pensez bien aussi que les bracelets il y a deux tailles différentes donc il y a les bracelets pour les petits boîtiers et pour les grands boîtiers les petits boîtiers c'est les 38 40 41 et les grands boîtiers c'est les 42 44 45 et même l'apple watch ultra d'ailleurs parce que c'est la même connectique change très facilement sur toutes les apple watch j'ai un petit bouton ici j'appuie là avec mon ongle je fais ici le bracelet les modèles cellulaires vont intégrer une antenne 4g qui va être capable de se connecter du coup au réseau cellulaire ont forcément cette antenne en plus va avoir un coût donc sur le prix du modèle mais en plus de ça il va aussi falloir souscrire un forfait chez un opérateur j'ai regardé celui d'apple apparemment pour le moment il ya que chez orange et chez SFR qu'on peut souscrire un forfait pour l'apple watch n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais c'est aussi dispo chez bouygues et free alors on a compris c'est plus cher mais quel avantage est ce que ça apporte ce qui est bien avec un modèle cellulaire c'est qu'on va pouvoir utiliser son apple watch même quand son iphone n'est pas à portée de bluetooth et ça personnellement j'y voyais pas de grand intérêt jusqu'à en avoir une et être parti avec mon apple watch sans mon iphone et s'il ya bien un usage où c'est juste génial ça va être pour le sport en particulier si vous faites du sport à l'extérieur que vous fassiez de la course à pied ou du vélo par exemple ou même de la randonnée vous allez pouvoir partir sans votre téléphone tout en restant joignable tout en ayant la navigation gps tout en pouvant écouter de la musique bien un service de streaming comme apple music ou spotify en continuant pouvoir payer avec apple paix et tout ça mais ça peut être aussi être intéressant dans d'autres circonstances comme par exemple des moments où on a envie de déconnecter parce que oui même si on appelle ça une montre connectée au final vu qu'on aura beaucoup moins d'interactions avec la montre qu'avec son téléphone on est beaucoup moins tenté au final de prendre son téléphone pour aller voir d'autres applications par exemple je reçois un sms j'y réponds à la voix si je veux mais je vais pas voir sur ma montre que j'ai notifications aussi instagram que j'ai une notification facebook ou 12000 messages sur mes groupes whatsapp et donc c'est ça qui fait que une montre connectée ça peut aussi nous servir un petit peu à déconnecter surtout qu'aussi on va pouvoir régler indépendamment de l'iphone quelles applications sont autorisées à notifier sur la montre et quelles applications ne sont pas autorisées et enfin il y a aussi certaines circonstances où je préfère ne pas avoir mon téléphone comme par exemple à la plage pouvoir toujours pareil aller à la plage rester joignable pouvoir envoyer des sms si besoin passer des appels tout ça avec la montre tout en laissant son téléphone à la maison pour éviter de l'abîmer avec le sable ou pour éviter de se faire voler sur la plage à savoir aussi toutes les apple watch sont disponibles en version soit bluetooth soit bluetooth et cellulaire sauf l'appel watch ultra qui intègre quoi qu'il arrive la fonction cellulaire Alors déjà forcément si tu as absolument le plus gros cadran qui existe ce sera l'apple watch ultra 49 mm et tu n'auras pas d'autre choix bien sûr on va commencer par l'apple watch se donc avec son cadran de 40 mm elle est aussi disponible en version 44 mm celle ci est vendue à partir de 299 euros et vraiment c'est un modèle qui est déjà super 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 complet c'est bien simple pour tout ce qui est suivi sportif elle en fera ni plus ni moins que tous les autres qui coûtent pourtant beaucoup plus cher on a un gps qui est très précis on a même processeur que l'apple watch série 8 ou l'apple watch ultra donc c'est super fluide les matériaux sont de bonne qualité donc c'est l'aluminium et un genre de plastique à l'arrière ici ce qui lui confère une très grande légèreté comme toutes les autres on va pouvoir payer avec on a bien sûr le suivi du sommeil mais aussi le suivi du rythme cardiaque tout au long de journée et en exercice enfin bref j'ai eu une semaine au poignet et j'ai vraiment pas senti les différences par rapport au monde plus haut de gamme même si on a on en parle tout de suite avant de tomber directement dans l'apple watch série 8 on va retrouver aussi toutes les montres d'ancienne génération donc par exemple ça va être de la série 4 5 6 7 alors pour les versions 4 5 je vous dirais plutôt de rester sur l'apple watch et ce de cette année qui sera plus puissante et surtout qu'il y aura une durée de vie plus longue parce que voilà l'apple watch série 4 elle commence à dater un petit peu j'ai peur que les prochaines mises à jour elle les ait pas tout simplement parce qu'elle a un processeur qui commence à dater aussi un petit peu pour l'apple watch série 5 après pareil à partir de l'apple watch série 6 on va voir quelque chose qui ça va être assez similaire à l'apple watch se donc à vous de voir aussi en fonction des promos est ce qu'il vaut pas mieux peut-être prendre une apple watch série 6 qui sera peut-être moins cher qu'une apple watch se de cette année après par contre j'aimerais vous parler de l'apple watch série 7 parce que c'est celle ci qui commence à voir l'écran plus grand vous savez c'est l'écran qui est bord à bord là aussi attention aux promotions parce que si jamais vous avez une apple watch série 7 qui est moins cher que l'apple watch se de cette année prenez plutôt l'apple watch série 7 qui bénéficiera du plus grand écran qui bénéficiera aussi de l'écran always on donc ça veut dire qu'on pourra laisser l'écran allumé tout le temps donc pour pouvoir voir l'heure sans avoir besoin même de bouger les poignets attention par contre à cette fonction qui a tendance à quand même pas mal consommer la batterie et on va y gagner un paquet de capteurs notamment le capteur spo2 qui permet de surveiller le taux d'oxygène dans le sang ça c'est particulièrement utile par exemple si vous faites du sport mais aussi lorsque vous dormez parce que si jamais vous avez des baisses trop importantes et trop longues d'oxygène dans le sang pendant la nuit ça veut dire que vous faites de l'apnée du sommeil et donc ça il faut y faire attention vous allez pouvoir aussi faire des électrocardiogrammes avec cet apple watch là et d'ailleurs dans la conférence de l'annonce des nouvelles apple watch série 8 et ultra apple a beaucoup communiqué là dessus sur le fait que cette fonction là a même sauvé des vies vous allez avoir une meilleure résistance à la poussière et enfin vous allez aussi avoir de la charge rapide ça mine de rien pour contrer la faible autonomie d'apple watch c'est quand même hyper pratique d'avoir de la charge rapide moi ça me permet en gros de tenir une semaine en la rechargeant juste 20 minutes par jour en gros lorsque je vais à la douche je la mets à charger elle récupère x pour cent ça me suffit pour finir la journée et ainsi de suite d'ailleurs l'apple watch série 7 en cellulaire c'est ma montre de tous les jours l'apple watch série 8 quant à elle ne va pas apporter grand chose en fait la plus principale nouveauté ça va être le capteur de température qui n'est pour le moment utilisé que dans le cadre de suivi d'ovulation vous allez quand même avoir en plus un capteur qui va détecter les accidents de voiture et appeler les secours automatiquement si besoin et donc vous l'aurez compris assez peu de nouvelles sur l'apple watch série 8 cette année et enfin on va voir la montre de tous les superlatifs l'apple watch ultra alors sur celle ci il y a quand même pas mal de différence avec l'apple watch série 7 ou 8 on va donc avoir l'écran qui est plus grand donc l'écran de 49 mm et l'écran qui est deux fois plus lumineux et ça vraiment en extérieur on sent la différence c'est hyper agréable en plein jour on aura aussi un boîtier qui est plus résistant avec un autre design vous voyez que là ici j'avais que des verres qui étaient courbés à chaque fois ici c'est un verre plat un demi millimètre enfoncé par rapport au cadran donc le verre en gros sera moins exposé donc normalement moins fragile et j'ai un boîtier en titane de base j'ai un nouveau bouton juste ici donc c'est le bouton qu'on appelle action qui va permettre de mettre différents raccourcis ça c'est moi qui personnalise elle dispose d'une résistance à l'eau à 100 mètres quand les autres sont limités à 50 mètres mais surtout celle ci est compatible avec la plongée quand les autres sont vraiment déconseillés pour la plongée et va même avoir une application profondimètre et elle va même être capable de savoir à quelle température est l'eau donc en gros ça devient vraiment un ordinateur de plongée elle va être capable de traquer un chemin de randonnée et surtout on pourra mettre des points d'intérêt tout au long du parcours ça c'est pratique par exemple pour retrouver son chemin pour la marche arrière elle était aussi équipée d'une serène de 86 décibels qui va être audible jusqu'à 180 mètres à la ronde elle dispose aussi d'un gps double fréquence donc ça c'est particulièrement utile pour des mesures gps plus précises mais aussi dans les endroits où le gps a tendance à mal capter par exemple en ville si jamais vous avez des bâtiments tout autour de vous ou en forêt aussi par exemple si jamais le ciel n'est pas visible là très clairement elle va tirer son épingle du jeu moi j'ai testé en courant ici en ville et c'est fou à quel point c'est précis et enfin et personnellement c'est ce qui moi m'a le plus plu sur cette montre là sa grande autonomie même si apple communique sur 36 heures j'ai largement pu dépasser les trois jours et ça pour ceux qui ont déjà une apple watch d'autres séries vous savez à quel point c'est hyper sympa d'avoir une montre qui fait au moins trois jours d'autonomie bon forcément si vous êtes ultra sportif là vous allez vous régaler pour ceux qui ont déjà une apple watch n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre top 3 applications apple watch moi je suis sûr qu'il ya des super applications à découvrir n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir pensez à mettre un petit pouce bleus la vidéo vous a plu et vous aider ça motive vraiment et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo